Salut tout le monde c'est ZDarka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la série des véhicules modés que je vais sûrement arrêter et les raisons je vais vous en parler dans la vidéo donc pour la première raison ce sont les personnes qui disent que certains des véhicules modés que je propose ne sont en réalité pas des véhicules modés parce qu'ils l'ont déjà vu comme ça dans la rue ou en mode solo donc ça c'est la première raison et pour la deuxième raison c'est les personnes qui critiquent les véhicules modés en disant qu'ils ne sont pas assez bien parce qu'elles s'attendent à avoir des véhicules à moitié invisibles comme par exemple la coquette classique alors que la coquette classique est seulement réalisable avec une ps3 jailbreak et il y a beaucoup de véhicules modés que l'on ne peut pas faire avec des glitch alors que le principe des véhicules modés ce n'est pas d'avoir des véhicules à moitié invisibles et passer pour des cheaters et au final se faire bannir le principe c'est d'avoir des véhicules limités et rares qui seront disponibles que pendant un certain temps avant que rockstar patch les glitchs et pour avoir aussi des véhicules qui ne sont normalement pas disponibles donc au passage avant de vous parler et de vous apprendre pour certains le système des véhicules modés et ben pour ceux qui souhaitent vraiment que la série continue dites moi en commentaire par exemple oui je veux que la série continue et pour ceux qui ne veulent pas dites non je ne veux plus de véhicules modés et pour ceux qui veulent que la série continue n'hésitez vraiment pas à lâcher le maximum de pouces bleus tout dépend de vous parce que moi ça m'est vraiment égal de vous proposer des véhicules modés parce qu'en vous les proposant ils deviennent moins rares mais après moi je m'en fous tant que ça peut vous plaire et tant que ça peut vous aider à avoir des véhicules que vous rêvez d'avoir et ben ça ne me dérange pas de vous les proposer mais c'est vraiment à cause de mes derniers véhicules modés où j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui parlaient sans rien y connaître et c'est pour cela que cette vidéo servira pas à faire un coup de gueule parce que ça n'en est pas un cette vidéo servira surtout à faire apprendre le système des véhicules modés pour certains parce qu'il y en a sûrement d'autres qui doivent la connaître et c'est pour que si je vois qu'il ya beaucoup de personnes qui mettent un pouce bleu et qu'ils ont vraiment envie que je continue cette série et ben ça servira à avoir seulement des personnes passionnées par ça qu'ils en ont vraiment envie et avec des retours positifs après tout le monde peut donner son avis ça c'est tout à fait normal comme par exemple moi j'aime pas trop ce véhicule parce qu'il est pas assez beau parce que tout simplement je ne l'apprécie pas et ça j'encourage tout le monde à donner son avis c'est tout à fait normal et ça aide à s'améliorer après là où c'est pas normal c'est des personnes que je considère pas comme des rageux mais c'est à peu près le cas et ben qui critiquent les véhicules modés sans chercher à comprendre ou sans rien y connaître tout simplement et au moins j'espère vraiment qu'un plus grand nombre de la communauté s'y connaîtra mieux dans ce domaine et j'espère que dans les prochains véhicules si j'en propose d'autres et si je vois que vous êtes vraiment des terres pour que je continue cette série et ben c'est pour avoir vraiment que des personnes qui s'y connaissent et qui apprécient ça après une chose est sûre c'est que si je continue cette série et ben s'il a encore des personnes qui critiquent soit vous pouvez les insulter et ça je vous encourage à 100% parce que c'est des personnes tout simplement bête ou sinon et ben je pense directement les bannir au moins ce sera mieux comme ça donc je pense que vous aurez tous compris maintenant je vais commencer par vous parler des raisons donc pour la première raison ce sont les personnes qui critiquent en disant que certains des véhicules modés que je propose ce ne sont pas des véhicules modés parce qu'ils l'ont déjà vu en mode solo ou dans la rue comme ça donc ces personnes là comme malheureusement pour eux ils ne s'y connaissent pas du tout le système de gta 5 qui fait que les véhicules deviennent modés c'est en fait un bug du jeu qui ne les charge mal donc si vous faites spawner un véhicule dans la rue et qu'il est déjà modé c'est tout à fait normal vous allez aussi pouvoir l'acheter sur internet et le faire spawner dans votre garage et il sera aussi modé c'est le spawn de gta 5 qui mode les véhicules c'est pareil pour l'assurance custom en changeant les pièces de pare-chocs ou de spoiler peu importe vous les faites apparaître et en fait et ben comme je viens de vous le dire il ya un bug d'apparition et du coup les spoilers et les pare-chocs ou tout simplement le véhicule en lui-même apparaît anormalement et il manque parfois des objets dessus et c'est ce qui fait que le véhicule est modé il ya beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça c'est pas parce que vous trouvez un véhicule dans la rue qui est déjà modé que ce n'est pas un véhicule modé c'est tout simplement parce que le spawn a buggé et c'est le jeu qui est mal foutu ou qui est trop lourd pour la console et du coup les véhicules apparaissent mal et du coup et ben c'est comme ça qu'ils sont modés donc ça il ya beaucoup de personnes qui l'ignore et au moins vous le savez et vous n'aurez plus besoin de critiquer les véhicules modés par la suite pour ce qui est des véhicules modés et leur customisation unique donc comme par exemple on peut enlever des spoilers des pare-chocs ou carrément des morceaux de carrosserie il ya beaucoup de personnes qui critiquent à ce niveau là parce que ce ne sont pas par exemple comme la coquette classique qui possède le coffre invisible et ben pour eux comme les certains véhicules modés ont seulement des petites modifications et ben il ose dire que c'est pourri et que ce ne sont pas des véhicules modés tout simplement parce que ce qui est modé sur le véhicule n'est pas assez gros donc ça c'est tout simplement bête parce que ces personnes là veulent tout simplement se faire passer pour des cheaters je pense parce que moi le but ce que je vous montre des véhicules modés sur ma chaîne c'est pour vous présenter des véhicules qui sont uniques sur gta 5 et qui sont extrêmement rares et que bientôt sur gta 5 plus personne pourra avoir parce que ça sera patché et les personnes qui critiquent à ce niveau là les modifications apportées aux véhicules modés et ben c'est ce qui me fait péter aussi un plomb c'est de voir des mecs qui s'attendent à avoir des véhicules invisibles alors que le but des véhicules modés c'est qu'ils soient uniques et donc voilà c'est par rapport à ces deux choses les personnes qui osent parler en disant qu'un véhicule n'est pas modé ou les personnes qui disent que le véhicule n'est pas assez bien je comptais tous vous les présenter je n'ai encore pas mal vous présenter sur ma chaîne mais là je pense vraiment que je vais arrêter cette série parce que si les personnes critiquent en disant que les véhicules n'est pas modé ou n'est pas assez bien et ben du coup j'ai qu'à arrêter et au moins tout le monde sera content moi ça me dérange pas parce que comme vous aurez pu le voir par rapport à mon ancienne vidéo j'ai tous les véhicules modés de gta 5 ou en tout cas la plupart et si j'ai envie je peux tous les avoir avec toutes les customisations donc moi c'est pas un problème moi c'est juste pour vous présenter mes véhicules modés et mes connaissances par rapport à ce niveau là et pour vous aider à avoir des véhicules unique et super rares et moi je gagne rien voulait présenter à part que mes véhicules deviennent un peu moins rares parce que un plus grand nombre de la communauté l'ont aussi en tout cas voilà c'était pas vraiment un coup de gueule ou quoi c'était juste pour vous avertir que je pense que je vais arrêter cette série parce que j'en ai vraiment marre des débutants en la matière qui viennent commenter les vidéos en parlant des véhicules modés négativement alors que même si imaginons c'est un petit spoiler ou quoi qui est modé dessus et ben on peut pas faire autrement parce que c'est pas nous qui ont créé le glitch parce que nous on ne créait pas le glitch on le trouve pour ceux qui ne savent pas non plus il y a beaucoup de personnes qui me demandent de créer des glitchs alors qu'on peut seulement les trouver et donc et ben pour les véhicules modés il faut faire avec ce qu'on en a on peut pas choisir ce que l'on peut supprimer dessus c'est par rapport à rockstar si leur véhicule est mal foutu et ben il y aura des choses qui vont disparaître dessus et qui va faire par exemple qui sera modé et n'oubliez pas aussi qu'avec les glitchs les véhicules modés sont super restreint il ya beaucoup de véhicules modés que l'on peut pas avoir en faisant des glitchs il faut passer par des ps3 jailbreak ou des xbox j tag et donc voilà après il ne faut pas comparer les véhicules modés avec des ps3 jailbreak et ce avec des glitchs parce que les véhicules que l'on mode avec des glitchs c'est vachement restreint par rapport à ce que l'on peut faire avec une ps3 jailbreak parce que déjà on peut modé tous les véhicules modés avec une jailbreak alors qu'avec des glitchs comme je viens de vous le dire c'est assez restreint du coup on peut pas tous les faire et il faut pas s'attendre encore une fois à des trucs de fou avant même que j'ai créé cette série je l'avais déjà dans une de mes vidéos que si je vous présente des véhicules modés il faut pas s'attendre à des trucs de fou au moins maintenant et ben vous vous y connaissez un peu mieux dans le domaine des véhicules modés de gta 5 après dites moi en commentaire si vous voulez toujours des véhicules modés je pense que je vais arrêter la série j'ai envie de l'arrêter pour vous dire sincèrement après il y aura toujours des personnes qui vont me dire un zrk n'écoute pas les rageux et tout c'est ce que je fais depuis le début c'est juste que au bout d'un moment il faut expliquer aux gens parce que ça fait assez de la peine de voir des personnes sur deux à commenter les vidéos mais sans rien n'y connaître ça me désespérait beaucoup du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait apprendre quelque chose parce que c'est le but parce que la plupart de la communauté de gta 5 n'y connaissait rien avant cette vidéo au moins là il y aura quelques personnes qui ont compris le système des véhicules modés de gta 5 en tout cas j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait apprendre quelque chose dites moi en commentaire ce que vous en pensez ça ne sert à rien de me dire de ne pas écouter les rageux pour vous dire depuis le début de ma chaîne youtube je ne les calcule pas enfin surtout que ce ne sont pas des rageux c'est juste des personnes qui n'y connaissent rien en la matière et donc voilà dites moi en commentaire par oui par non si vous voulez que je continue ma série des véhicules modés de toute façon j'attends avec impatience black ops 3 parce que gta 5 et ben on commence à avoir fait le tour et donc voilà n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura appris quelque chose si elle vous aura fait plaisir en tout cas moi ça me le fera beaucoup et n'hésitez pas comme d'habitude de venir me suivre sur twitter sur twitch et sur facebook les liens se trouvent en description de la vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur call of duty ou sur gta qui arriveront très prochainement sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye